Bonjour les amis, salut à tous, salut les gamers, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une petite vidéo comme vous pouvez le voir sur le Top Gear Track Test avec le Lamborghini Aventador. Donc, le pourquoi de comment de cette vidéo, je vais vous l'expliquer tout de suite, c'est qu'il y a un abonné qui m'a demandé, qui s'est permis, qui a osé me demander de... Pourquoi me demander ? Non, il m'a lancé un défi en me disant, oui, on pourrait faire quelques tours sur le Top Gear avec une certaine voiture pour voir ce que ça donne en termes de chrono, voilà. Ayant un peu l'esprit compétiteur, je me suis dit, pourquoi pas répondre à sa demande en faisant, effectivement, en relevant ce défi. Donc, j'intéresse son nom, mais il se reconnaîtra. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, voilà, j'ai une petite difficulté chez moi en ce moment, c'est-à-dire que, premièrement, je ne suis plus abonné Gold. Pourquoi ? Parce que je ne suis jamais abonné Gold directement avec ma carte bleue, je me suis abonné Gold avec les cartes régulièrement quand j'en avais besoin de l'utiliser. Et depuis mon dernier déménagement, malheureusement, les connexions électriques, etc., de la box, tout ça, sont faites de façon à ce que je ne puisse pas connecter la Xbox en permanence, en tout cas, près de ma télévision. Donc, ce qu'il faut que je fasse, pour pouvoir me connecter au moins en silver, en argent, parce que même en argent, vous avez accès aux défis, aux rivaux, aux classements, etc. Donc, vous ne pouvez pas jouer en main, mais vous avez accès aux horaires, vous ne pouvez pas acheter des livrets, mais vous pouvez quand même jouer, voilà, jouer les classements. Donc, ce que j'ai dû faire, j'ai dû prendre la thé de ma chambre, la ramener à côté de la porte de ma salle à manger, de mon salon, en pensant sur la table que j'avais approchée. La bosse qui est dans le couloir, j'ai dû l'étendre le plus possible au niveau du fil pour pouvoir la connecter à la Xbox, bien sûr. Et la Xbox, bien sûr, je l'ai rapprochée de la télé avec une multifraise, c'était réglé. Donc, j'ai pu me connecter. J'en ai profité pour faire un peu du Forza à LMS, là, le petit défi qu'il lance en ce moment, que je trouvais pas mal, là, dernièrement, je l'ai fait avec une porte, je l'ai fait un chrono assez intéressant. Je ne sais plus combien, mais je crois que je suis passé en dessous les 40, justement, donc c'était pas mal. Une minute 40 sur le festival des Alpes. Et pour revenir donc à cet Aventador, voilà, j'ai réussi à me connecter. Et donc, j'ai vu que j'avais un temps un peu stratosphérique avec la Paganizonda, enfin la RH, je crois, parce que c'est ma voiture et une de mes matures préférées. Mais effectivement, j'aime beaucoup aussi Lamborghini et cet abonné est passionné de Lamborghini. Donc, je me suis dit, parfait, j'adore cette Lamborghini. On va pouvoir faire même plusieurs des petits défis comme ça parce que les Lamborghini, c'est mon dada, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, et donc, voici la vidéo aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Donc là, j'ai les deux premiers tours, donc c'était les premiers tours de chauffe, en plus je me suis raté un peu dans celui du précédent. Mais celui-ci, là, c'est là où je fais mon meilleur temps. C'est-à-dire que je fais 1.12.0.19. Voilà, donc c'est pas mal du tout, sachez-le. Sachant que la voiture est d'origine, en dehors du fait que je lui ai mis des pneus courses. Donc c'est vu avec cet abonné, bien sûr, on en a discuté. Voilà, donc il y a des pneus courses et elle est complètement d'origine. Et donc voilà, et donc tous ceux qui veulent se lancer dans ce petit défi, et bien n'hésitez pas à m'envoyer vos chronos. En tout cas, je sais que cet abonné, pour l'instant, est derrière moi et j'espère qu'il va y rester. Voilà, donc sachez qu'en tout cas que cette Lamborghini est un plaisir, si vous ne l'avez pas encore dans votre garage, est un plaisir de conduite, un plaisir de pilotage. Elle a 4 roues motrices, donc elle tient parfaitement bien la route. Bien sûr, sans assistance, elle a tendance à la réaccélération, elle peut, elle a tendance à chasser, mais franchement, c'est pas parfaitement maîtrisable. Et voilà, il n'y a pas beaucoup de choses d'autre à dire, à part que je sais qu'il est derrière moi, et c'est le principal. Et aussi sur Forza, elle est mais je sais qu'il a essayé, il est toujours derrière moi. Voilà, donc 1.12.19, passez une bonne semaine, à bientôt, allez à plus.